Un seul mot d'ordre contre Brighton, vaincre pour une Europe olympienne. Petite référence à un tifo des South Winners en 2003, 10 ans après notre victoire en Ligue des Champions, contre l'Austria de Vienne en tour préliminaire de Ligue des Champions, parce qu'on retrouvait cette compétition 4 saisons plus tard. Demain il y aura un record d'influence contre Brighton, 65 000 personnes sont attendues, il y aura un gros parkage anglais. Mais ça sera en clair sur W9, je commenterai le match également, n'hésitez pas à venir partager ce moment avec moi au commentaire. Donc dans cette vidéo je vais parler un peu des clés de la rencontre, de ma compo que j'alignerai contre Brighton, de mon pronostic avec les cotes Beclic. Et on va faire un point sur Longoria, notre président, qui est critiquable, qui s'est manqué cet été lors du Mercato. Si on prend l'ensemble des arrivées, des départs, même si un vrai bilan c'est au moins à la trêve hivernale, là ça fait seulement deux mois, mais on s'aperçoit que certains joueurs sont soit surcotés, soit un peu cramés, ou il y a des erreurs de casting. Mais est-ce qu'il faut pour autant demander son départ ou sa démission ? Pour moi non, et je m'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et enfin je vais terminer cette vidéo avec mon point de vue sur les rumeurs de vente qui reviennent depuis quelques jours. France Bleu Provence a un petit peu relancé la machine. Il y a The Sun qui reprend les articles de France Bleu, tout comme la Provence, tout comme un média espagnol. Donc je vais donner mon point de vue parce que c'est ma courte qui a les clés du camion là-dessus. Je compte sur vous peuple marseillais pour liker la vidéo. Alors déjà, ma compo d'équipe pour demain contre Brighton. Je vais vous l'afficher à votre droite. Donc je mettrai bien sûr un 4-3-3, il n'y aura pas de surprise. Gattuzzo joue dans ce système de jeu, il ne va pas se réinventer. C'est un coach qui a des méthodes assez, je ne dirais pas arriérées, mais ce n'est pas le genre d'entraîneur qui va changer son dispositif. Bien qu'aujourd'hui je me suis posé la question avec le nombre de buts qu'encaisse l'OM, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux passer à une défense à 3 défenseurs axiaux, 2 pistons, ce qui faciliterait l'attache à Lodi et à Klos ? On n'a pas l'effectif pour ça. On n'a que 4 défenseurs centraux, c'est trop juste. Gigo, Maïté, Balerdi, Mbemba. Et puis ça enlèverait un milieu de terrain supplémentaire. Donc voilà la compo que j'alignerais. Il y a quand même quelques choix forts. Je mets Mbemba remplaçant. On a l'impression qu'il est sans vie. Il est souvent en retard. Que d'erreur ces derniers temps. C'est notre plus mauvais défenseur de ce début de saison. Donc on ne reconnaît plus le chancel de 2022. Et on commence à comprendre pourquoi Tudor en fin de saison passée le mettait sur le banc. Pourquoi Marcelino en début de saison a essayé d'aligner la charnière Gigo, Balerdi parce qu'eux, ils voyaient des choses au quotidien. A l'heure actuelle, Mbemba n'a plus sa place comme titulaire à l'OM. Et demain, il faut oser aligner le petit Maïté aux côtés de Gigo. Alors sur les côtés, on annonce le retour de l'Odi. Ce qui est une bonne nouvelle. Donc il tiendra sa place logiquement. Close à droite bien entendu, ça ne fait aucun débat. Au milieu de terrain, Kondogbia ne sera pas dans le groupe. Information de l'équipe. Il reviendrait par contre contre le Havre dimanche. Donc tout compte fait, Kondogbia a raté tous les gros rendez-vous. Contre Paris, Monaco, Brighton. On va attendre un peu avant de le considérer comme le futur Diaby. Mais il ne peut que progresser Kondogbia. Parce que de ce qu'on a vu de lui dans les matchs officiels, c'est trop peu. Et le reste du temps, il est absent. Donc malheureusement, Rongier va conserver sa place de titulaire. Lui aussi mériterait d'aller faire un tour sur le banc. Mais on n'a pas pléthore de choix. Gueye est toujours suspendu. Veretou qui fait un bon début de saison en relayeur. Et Unai en pointe haute également. Que j'ai envie de revoir, de revoir et de revoir. Mais j'attends encore mieux d'Unai. Après ses dernières performances qui ont été tout juste moyennes. Il est capable de mieux. NGI et Sars sur les côtés. On peut avoir une petite hésitation avec Amin Arit. Mais il faut rappeler qu'il a fait de mauvaises entrées contre Monaco. Arit est très irrégulier. Il a fait un gros match à l'Ajax, certes. Ça se comprend ceux qui veulent le mettre d'entrée de jeu. Mais je préfère relancer Ismail Assar. Qu'on a peu vu contre Monaco. Qui est le joueur offensif le plus dangereux de l'OM en ce début de saison. Et NGI côté gauche qui est en confiance. Parce que là il a marqué enfin. Il a débloqué son compteur but. Et en pointe. Hésitation bien sûr légitime entre Aubameyang et Vitinha. Je mets Aubame pour son expérience européenne. Et surtout que dans cette compétition il a marqué 4 buts. Alors bien sûr ça ne va pas tenir tout le match. Il est un peu à l'image de l'équipe physiquement. Il disparaît dans la dernière demi-heure. Parce que ce qui a été frappant contre Monaco c'est à quel point physiquement on a souffert. On a été incapable de mettre de l'intensité pour venir au score. Et c'est un peu le fléau de ce début de saison. Certes il y a des erreurs de casting au niveau du Mercato. L'équipe n'arrive pas encore à se trouver. Il y a des joueurs en manque de confiance. Mais il y a une équipe qui a du mal à carburer. Donc ça c'est de la préparation physique qui a été mal assurée cet été. Les choix n'ont pas été bons par rapport au match amico qu'on a voulu préparer. Qui était trop peu nombreux pour être prêt en barrage des champions. Donc Gattuso c'est sûr qu'il s'est penché sur la question. L'équipe va travailler fort dans les prochaines semaines pour rattraper un petit peu le retard physique. Mais en général c'est très problématique. Ça me rappelle Lyon l'an passé. Qui avait fait aussi une préparation un peu tronquée. Laurent Blanc a voulu pendant l'hiver avec l'après-coupe du monde travailler fort. Bon Lyon a été un peu mieux quand même en janvier-février. Mais on n'a pas le choix. Mais le problème c'est que sur le court terme malheureusement on va dépenser beaucoup d'énergie à l'entraînement. Et ça peut se répercuter dans les matchs officiels où on va beaucoup enchaîner après la trêve. Mais physiquement l'OM est inquiétant. C'était une des forces l'an passé sous Tudor. Là 90 minutes on n'arrive pas à carburer. On n'arrive pas à... On baisse le pied dans la dernière demi-heure. Et c'est très problématique bien sûr. Parce que c'est quelque chose d'important. La préparation instivale physiquement. Surtout quand tu joues la Coupe d'Europe. Tu vas enchaîner tous les 3 jours. Et on n'est pas prêt de ce côté-là. J'ai un message à adresser au peuple marseillais. Les gars. Restons mesurés. Alors le début de saison est raté. Ça n'a échappé à personne. La critique est légitime. On est déçu de cette OM. On ne prend pas de plaisir. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de caractère. Il n'y a pas de révolte. A Monaco les joueurs ont mouillé le maillot certes. Mais encore une fois dans la dernière demi-heure on a été incapable d'emballer les débats. C'est une question physique certes. Ça manque de personnalité. Et il y a des recrues soit un peu surcotés. Soit des erreurs de casting. A l'image de Coréa. Aubameyang doit se bouger le cul. Vitinha à 32 millions d'euros. Pour l'instant c'est une fraude. Oui il mouille le maillot. Mais il n'a pas justifié son prix. Donc on pourrait prendre les joueurs un par un aussi. Il y a peu de satisfaction. Kondok Biya il ne peut faire que mieux. L'Audi doit se réveiller également. Ses dernières prestations ont été mauvaises à l'Ajax et au Parc des Princes défensivement. Il va falloir se bouger. Parce que demain et même dimanche OM sera attendu. Ça sera au stade Vélodrome. Mais je tiens quand même à adresser un message d'apaisement. Oui. On est dans le dur. Mais c'est l'avis d'un supporter également. Regardez certains clubs historiques français. Comme Bordeaux, Saint-Etienne, Lyon. Certes ils n'ont pas la stature de l'OM. On est encore un plus grand club qu'eux. Mais on a vécu deux saisons précédentes assez convaincantes. En étant sur le podium. En ayant un jeu plutôt alléchant. Avec des entraîneurs qui ont apporté un fond de jeu. Qui avaient de la personnalité. On peut ne pas aimer Sam Paoli. On peut ne pas aimer Tudor. Mais on ne s'est pas ennuyé. Et bien là la troisième saison s'est passé de la confirmation. Longoria s'est manqué. Dans son mercato estival. C'est encore un peu tôt. Avant de faire un bilan, je sais bien. Mais dans l'ensemble, je suis certain que certains choix, il ne les referait pas. Mais est-ce que pour autant, l'OM, sous ma courte, travaillerait mieux sans Longoria qu'avec Pablo Longoria ? Pour moi, c'est un grand non. Je lui maintiens ma confiance pour les prochains mercatos. Et pas que pour la suite de son aventure olympienne en tant que président. Le critiquer, c'est juste. Et tous les supporters de l'OM sont dans leur droit de le critiquer. D'être déçu du mercato. Moi aussi, je suis un peu déçu. Je m'attendais à mieux. J'ai vu certains joueurs trop beaux. Comme la plupart du peuple marseillais. C'est comme ça. Maintenant, je ne vais pas taper du point sur la table plus qu'il doit en être. Parce qu'à ce compte-là, quand on finit deuxième. Sous Sampaoli. A quel point Longoria a renforcé notre effectif ? De 2020 à 2021. C'était abyssal. Pareil, de Sampaoli à Tudor. Il y a eu des renforts importants. Sanchez, Mbemba, Kolasinac. J'étais six mois avant. Mais on peut le considérer ainsi. Et j'en oublie. Beaucoup plus de satisfaction que d'échecs dans les six mercato estivales et hivernales concoctées par Longoria. Si on devait faire le bilan. Pour moi, il y a plus de positifs que de négatifs. Et c'est pour ça qu'on a été sur le podium deux saisons de suite. Chose qui n'est pas arrivée depuis 2011. Alors, on va me dire que c'est normal que l'OM soit sur le podium chaque année. On peut voir les choses ainsi. Il y a une équipe qui caracole en tête dans le championnat de France, qui est Paris, qui a plus de moyens financiers que toi. C'est normal sur une saison entière. Il ne faut pas fumer la moquette. Tu ne peux pas être… Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Est-ce qu'on peut être ou pas champion de France ? Ce n'est pas le sujet. Mais déjà, être sur le podium, c'est une saison convaincante. Tu as des concurrents qui ont des moyens financiers, qui travaillent bien, comme Rennes, comme Lille. Monaco qui revient. C'était attendu. Vous imaginez, vous seriez à la place de Monaco. Vous feriez quoi les saisons précédentes ? Parce que eux, c'était ventre mou. Voilà. Donc, il faut rester quand même solidaire, peuple marseillais. L'OM, c'est l'exigence. L'OM, c'est l'ambition. L'OM, c'est la Ligue des champions. L'OM, c'est la passion. C'est la ferveur. Mais on a cette tendance aussi parfois à se saborder. Et attention. Malgré le mercato qui est raté, parce que… Pourquoi je dis ça ? L'OM, c'est affaibli par rapport à l'an passé. C'est vrai. C'est une réalité. On a quand même une bonne équipe. Oui, on a des bons joueurs. C'est une belle équipe, présentée sous le papier à votre droite. Mais, on a un mauvais contexte. On sait qu'à Marseille, quand ça va mal, ça va très très mal. Les médias, les supporters, les critiques. Et c'est comme ça. Ça fait partie du charme de ce club. Il ne faut pas le renier. Il faut l'accepter. Il faut avoir les épaules pour jouer à l'OM et réagir en ces temps de crise. Mais il faut avouer que le contexte n'est pas simple. Pour les joueurs, pour Longoria, pour l'équipe, tout simplement. Donc, on a tapé du point sur la table. Le stade Vélodrome a grondé contre Toulouse. Même après Monaco, les groupes de supporters ont entonné. Enfin, pas tous. Un ou deux. Mouille le maillot ou… Tu connais la suite. Il y a eu cette réunion de crise qui a été virulente. Il ne faut pas en rajouter. Il faut être derrière l'OM les prochains matchs, les gars. D'accord ? Eh bien, c'est comme ça. On est dans le dur. Eh bien, il faut l'accepter. Sinon, on va supporter d'autres clubs comme City, comme le Real Madrid, etc. Eh bien, non. On est supporters de l'OM. C'est à la vie, à la mort, bien sûr. Parce qu'on aime tout ce qui fait le charme de ce club. Et on ne va pas revenir dessus dans cette vidéo. Donc, voilà. Je tenais un petit peu à temporiser, à dire au peuple marseillais. Et puis, même si on galère cette saison, même si on vit une saison de crise, pas de problème. On critiquera l'équipe. On critiquera l'entraîneur. On critiquera Longoria. Mais, des fois, dans certaines réactions, j'ai l'impression que certains, c'est limite un peu pourri-gâté. Calmez-vous. Ça arrive de rater des saisons. Je ne l'espère pas. C'est que le début. Ça ne sent pas très bon. Mais, ce qui peut nous sauver, et là aussi, c'est un sujet important, c'est la faiblesse de la Ligue 1. Les gars, est-ce que l'OM ne sera pas sur le podium ? Ce qui est l'objectif en fin de saison. Eh bien, moi, j'y crois. On peut être troisième, voire deuxième, même si ça va être un peu compliqué, parce qu'on a une bonne équipe. Et que dans les prochains matchs, là, c'est détournant. Pour les 100 au classement, on est 13e et qu'importe. On n'est pas loin de la troisième place. Et il y a beaucoup de surprises en haut du championnat. Donc, c'est les prochaines rencontres qui vont être décisives. Le Havre, Nice, Lille, etc. Il va falloir être derrière l'OM. C'est là que ça va jouer. Au mois d'octobre et au mois de novembre. Après, ça sera trop tard, peut-être en décembre et janvier. Et on fera un bilan, bien sûr, à la trêve hivernale, etc. Pour voir ou revoir nos ambitions. Mais le podium est toujours atteignable. Il est important, l'an prochain, d'être en Ligue des Champions, dans le nouveau format. Donc, ne brûlons pas tout. C'est un petit peu le message que j'ai envie d'adresser. Demain, on se tave le drôme, il y aura une ambiance de folie. C'est mon live, j'espère aussi que tout le monde sera derrière l'équipe. Quoi qu'il arrive. Et puis, à la fin du match, on ne sera pas content s'il y a une mauvaise performance, bien sûr. Longoria est critiquable. L'équipe est critiquable. Gattuzzo sera peut-être critiquable. Je maintiens ma confiance à Longoria. Même s'il a raté son mercato. Et même si l'OM s'est affaibli par rapport à l'an passé. Je l'avoue, je l'admets. C'est comme ça. Mais ça reste pour moi un très bon président. Voilà mon message. Et je pense que vous l'avez compris. Je ne retourne pas ma veste. Même si je peux la retourner au bout d'un moment. Attention. Peut-être que dans un an ou deux, je parlerai différemment. Mais je reste un petit peu sur ma position. Sur ce président qui est Longoria. On ne va pas résumer ses qualités. J'ai déjà fait souvent. On les connaît. Il est investi. C'est un bosseur. C'est un homme qui connaît le football. Un président qui est très bon en communication. Quelqu'un d'intelligent. Qui a amélioré l'équipe pendant deux saisons consécutives. Là, ça n'a pas été le cas cette année. Et oui. Et ça, c'est dû au fait qu'il chamboule beaucoup trop l'effectif année après année. Et au bout d'un moment, tu as un plafond de verre. Et ça a été le cas cette intersaison. Voilà. Au bout d'un moment, ça saute. Et bien, ça a été le cas lors de sa troisième saison en tant que président. Il a réussi deux saisons. En étant deux fois sur le podium. En ayant conconté un bel OM avec les finances actuelles. Sous la fin de l'air mac courte. Je le considère ainsi. Même s'il y a eu des sponsors qui sont arrivés, etc. Les droits à télé, c'est grâce à lui. Les droits à télé. Parce qu'on a été qualifié en Ligue des Champions. Les recettes ont été beaucoup plus importantes qu'à l'accoutumée. La billetterie, c'est un petit bonus supplémentaire. Même si ce n'est pas énorme. Dans les finances de l'OM. Que le stade soit plein match après match. Je vous avoue. Ce n'est pas ça qui fait la différence, les gars. C'est très faible. Donc voilà. Soutien à Longoria. Même si tu t'es manqué cet été. Soutien à l'équipe. Même si certains doivent se bouger le cul. Aubameyang, Correa. Mouillez le maillot. Maintenant. Mbemba, reprends-toi. Demain, tu dois être remplaçant. Paul Lopez, évidemment. Cagade sur Cagade. C'est une évidence. Je ne le fais pas débuter demain. Je mets, j'allais dire Simon ou Blanco. D'ailleurs, j'ai une petite hésitation. Est-ce que Simon est qualifié pour l'Europa League ? Dites-moi en commentaire, les gars. S'il est bien qualifié. Si c'est le cas, demain, je le mets titulaire. Plutôt que Blanco. Blanco, je sais ce que ça vaut. Simon, on a vu des qualités dans les matchs de préparation. Et pourquoi pas tenter le coup ? Voilà. Parce que Lopez, ça me rappelle à la Estroma aussi. Quand il était dans une période négative, il s'enfonçait. Ce gardien a deux problèmes principaux. Et deux problèmes énormes. Son amplitude. Quand il se couche. Je ne parle pas des sorties aériennes. Il a une détente très faible. Et mentale. Quand il est dans une période négative, où il rate match après match et performance, il n'arrive pas à rebondir. Je répète, c'était le cas à la Estroma. Quand il est arrivé l'été 2020, c'est ce qu'on entendait des supporters romains. Et à l'OM, là il est dans le dur depuis fin juillet. Il n'arrive pas à redresser la barre. Il a fait un gros match contre Brest et après il est retombé dans ses travers. C'est un gardien très moyen, même sous Sampaoli. Il fait une saison tout juste correcte. Rien d'extraordinaire. Donc c'est bon. Lopez a eu assez de chance. On l'a assez vu. Il va falloir réagir au mercato hivernal au poste de gardien de but. Parce qu'en général, les équipes qui font une bonne saison ou une grande saison, qui gagnent quelque chose sans bon gardien, sans portier décisif, ça n'existe pas. Regardez dans les Coupes du Monde, Ligue des Champions, dans les ligues 1 remportées, il te faut un très bon gardien. Et pour l'instant, à l'OM, ce n'est pas du tout le cas. On est friable défensivement. Mais Gattuso ne passera pas à 3 défenseurs centraux. Et je le comprends parce qu'on n'a pas l'effectif pour. Donc on va rester à 4 derrière. On a Mbemba, qui est notre plus mauvais défenseur actuellement. Donc donnons la chance à améiter demain en tant que titulaire. Donc la compo, j'ai donné. Maintenant, les amis, j'ai donné mon pronostic pour demain soir au M. Brighton. Alors déjà, c'est un match avant tout à ne pas perdre, les gars. On affronte, je ne sais pas si on peut considérer que c'est le favori du groupe. Parce qu'ils ont perdu le premier match contre l'Athènes. Donc tout compte fait, ça peut être un groupe très serré. Avec beaucoup de surprises. Et on n'est pas là pour faire des calculs. Ce qui est certain, c'est que si on fait un match nul demain, tout dépend du contexte, de la rencontre bien sûr, ce n'est pas un résultat catastrophique. Je veux la gagne pour aller mieux mentalement. Ça fait beaucoup de bien à l'équipe, au Stade Vélodrome, de prendre les trois points de main, de battre un bel adversaire européen comme Brighton, qui est sixième de Première Ligue, qui va vivre demain son premier déplacement en Coupe d'Europe de son histoire. Donc j'imagine qu'ils vont être surmotivés, qu'ils vont mettre l'équipe chip, et qu'ils doivent se rattraper par rapport au match manqué contre l'AEK Athènes. Donc gros rendez-vous demain. Et le favori, pour moi, c'est Brighton les gars. Eh oui, Brighton, c'est au-dessus de l'OM, vu ce qu'on a vu en début de saison, et même en termes d'effectifs et de valeurs marchandes. Alors j'ai donné mon pronostic, les amis, avec les codes Beclic. Je répète, pour ceux que ça intéresse, j'en parle parfois dans mes lives, sur Beclic, vous pouvez profiter d'une offre de bienvenue. C'est-à-dire, jusqu'à 100 euros remboursés en freebet sur votre premier pari s'il est perdant. Juste après l'inscription. Donc vous vous inscrivez sur Beclic, pour ceux que ça intéresse, pour la team parieur, vous déposez un pari sur un match jusqu'à 100 euros maximum. Si le premier pari il est perdant, on vous rembourse en freebet la mise effectuée. Interdit de parier si vous êtes mineur par contre. Je vous fais confiance par rapport à ça. Donc je vais aller sur le site directement, un petit peu déposer mon pari pour demain. Voici les codes disponibles pour OM Brighton. Donc vous allez dans l'onglet sport, l'onglet football, Ligue Europa. Et toutes les formules sont proposées ainsi. Le nombre total de buts, les buteurs en question, etc. Moi j'ai privilégié, donc je vais tenter une grosse cote, le match nul, coté à 3,70. Je vais mettre 10 euros dessus. Ce qui fait une cote plus qu'intéressante. Le pari, il est validé juste ici. Pari en cours. Là c'est pari terminé, les paris remportés. Et pour entrer le code promo, les amis, très important, c'est ici dans le menu, code promo RAFFOOT, R-A-P-H-FOOT. Le lien est en description pour en profiter si c'est plus simple pour vous. N'oubliez pas, c'est après l'inscription, sur le premier pari, vous pouvez profiter de ce code promo et de bénéficier de jusqu'à 100 euros en boursé en freebet sur votre premier pari, s'il est perdant, bien entendu. Voilà pour le petit pari avec les codes des clics pour demain. OM Brighton. C'est aussi indiqué, juste à droite, match nul, coté à 3,70. Pour terminer les amis, je vais parler des rumeurs de vente qui reviennent depuis quelques jours. Alors, on va être sérieux. Où c'est que ça part tout ça ? C'est un journaliste de France Bleu Provence, Bruno Blanza, qui a sur les conférences de presse depuis des années, son visage est connu de beaucoup de supporters et du grand public, qui a lâché une bombe il y a 4,5 jours. Comme quoi, Zinedine Zidane, en cas de rachat saoudien, serait intéressé pour coacher l'OM. Donc, c'est sûr que, déjà, on ne va pas y avoir des rumeurs saoudiennes. Ça fait depuis le printemps 2020 qu'on en parle. Il y a des intérêts, c'est une évidence. Si je devais élaborer tous les médias qui ont évoqué que oui, l'Arabie Saoudite a un oeil sur l'Olympique de Marseille, c'est un secret de polichinelle. C'est la vérité. Et j'en suis quasiment sûr actuellement avec le recul que Makourt a refusé les propositions et qu'il a été trop gourmand parce qu'il a envie de faire une grosse plus-value sur l'OM. Je répète qu'il a acheté le club qu'il a acquis pour 50 millions d'euros environ. Et quelle est la valeur de l'Olympique de Marseille ? Je ne vais pas rentrer sur ce terrain parce qu'évidemment, il y a la question du stade qui rentre là-dedans. Mais il a refusé des propositions, je pense, beaucoup plus importantes que 50 millions d'euros. Autour de 300, 400. Alors, jamais il vendra l'OM à un milliard, évidemment. Même si, si on compare avec Textor, combien il a racheté Lyon ? Autour de 700, 800 patates. Mais ce n'est pas pareil parce qu'il est propriétaire de son stade. Le club est coté en bourse. Il y a le centre de formation qui est bien structuré, etc. Mais Lyon, ça a valu très très cher, par exemple. Donc, on apprend sur France Bleu Provence que l'Arabie Saoudite a un œil sur l'OM malgré les refus de ma course ces dernières années. Ensuite, ça a été repris par des médias à l'étranger, notamment par The Sun, média britannique très important d'Angleterre qui a annoncé le rachat saoudien de Newcastle mais aussi, voilà, c'est un média, je ne dirais pas qu'il est fait de fake news parce que ce n'est pas vrai. C'est un petit peu comme le média principal en Espagne footballistique. Mince, comment on l'appelle ? Je suis bête, il y a The Sun en Angleterre et en Espagne, vous le direz en commentaire, mais Marca, c'est un peu comme Marca en Espagne. Et justement, en Espagne, il y a Mundo Deportivo aussi qui a repris cette info de France Bleu Provence. Il me semble que c'est une reprise, je ne suis pas sûr. Non, non, pardon. Non, c'est... rien à voir. Je dis des bêtises. The Sun a repris l'article de France Bleu Provence. Par contre, Mundo Deportivo, eux aussi, ont fait un article comme quoi Zidane ne dirait pas non à l'OM éternellement. Mais ils ne sont pas précisés qu'il y a des Saoudiens ou pas Saoudiens. Voilà. Et il y a aussi la Provence qui a repris les infos de France Bleu Provence. Est-ce qu'ils ont rajouté une couche ? Je ne m'en souviens pas précisément. En tout cas, ces rumeurs saoudiennes reviennent. Je suis pour la vente du club, évidemment. Moi, le départ de Longoria, je ne le souhaite pas. Si on reste sous la direction de Franck Maccourte, parce que ça me fait peur. Moi, si Longoria est quitté le navire, tout en restant sous Maccourte, ça me ferait peur. Mais la question qu'on doit se poser, et mon avis le plus intéressant là-dedans, c'est est-ce que Maccourte va vendre le club ? Dans quel état d'esprit il est actuellement ? Où c'est qu'il en est ? Ça fait 7 ans qu'il a l'Olympique de Marseille. Cette réunion peut peser. Il y a 15 jours qui a été virulente, qui a été chaude parce que Longoria a voulu quitter le club. Et je vais vous dire la vérité. Je pense que Longoria va quitter l'OM au maximum cet été. Eh oui, j'ai beau le soutenir, je ne me fais pas d'illusion. Pourquoi ? Il y a une fracture entre les groupes de supporters, les leaders plutôt, et Longoria qui ne s'est pas arrangé. Même si certains leaders ont ouvert la porte à une discussion avec Longoria, dont Cataldo, certains parlent de Rachid Zeroual, mais je n'en suis pas convaincu parce que par rapport à ce qu'il met sur ses réseaux sociaux à lui, où il en met un peu sur Longoria, sur ses réseaux sociaux, et certains médias comme l'équipe annoncent que Rachid Zeroual voudrait une réunion avec Longoria. Donc je ne sais pas si l'info est avérée. Par contre, Cataldo, je l'ai entendu de mes propres oreilles sur BFM Marseille qu'il voulait revoir Longoria pour calmer les choses, pour apaiser les discussions. Mais je ne suis pas dupe. En cas de mauvais résultat, prochainement, c'est à Vélodrome, certains leaders vont entonner au micro, au mégaphone, Longoria démission et ça va être la fracture parce que les médias vont reprendre cette info, parce que Longoria va le savoir et quand ça chauffe ainsi à Marseille, c'est mort. Et quand les groupes de supporters commencent à t'avoir dans l'œil du cyclone, à t'arranguer, c'est mort les gars. Boucher, Roussier, Marchand, Dreyfus, Margarita, Labrun, Héros, tout ce que tu veux, c'est mort. Donc c'est très inquiétant. Je ne vois pas la situation de s'arranger. C'est aussi l'avis du journaliste de la Provence, Alexandre Jacquin, qui a un peu les mêmes arguments que moi. Il y a de la friture et pour moi, c'est concret, c'est sérieux. D'ailleurs, Longoria, elle a dit quoi ? Il comptait porter plainte. Il reste, mais il compte porter plainte contre certaines personnes et ça va gronder. Il va y avoir des réactions de la défense chez certains groupes de supporters représentés par ces leaders qui ne vont pas les lâcher, ces leaders-là. Donc voilà, ça va être deux clans qui vont s'opposer. C'est pour ça aussi que j'ai peur pour cette saison de l'OM. Le contexte est très mauvais, le contexte est très sale. Donc nous, on ne va pas en rajouter. Les supporters comme moi, comme vous, etc. Soyons derrière l'équipe et je dirais derrière le président malgré des critiques qui sont justifiées et justifiables. Et la deuxième raison, comme quoi Longoria ne restera pas, bon, il y a cette fracture avec les leaders de supporters de groupes. Mais, bon, je parlais de ma courte, pardon. C'est que là, après Longoria, comment il va le gérer ? Il n'a pas de solution, ma courte. Alors peut-être qu'il gagne du temps et qu'il a demandé à Longoria de rester jusqu'à la fin de saison. On ne sait peut-être pas tout. Longoria, son choix de rester à l'OM, c'est cet été et après il se casse. C'est plus qu'une éventualité, c'est une probabilité que je vous dis. Pour moi, cet été, il est parti Longoria. C'est fini. Parce qu'il a été dégoûté par la réunion et c'est la raison principale. C'est aussi un choix de cœur de Longoria. Il nous a certifié, j'espère qu'il tiendra parole, qu'il ne sera plus jamais président d'un club autre que l'OM parce que c'est tellement un club passionnel que les émotions chez nous, il les a plus qu'ailleurs. Donc, s'il n'a plus envie chez nous, parce que les supporters, c'est important pour lui, s'il a été dégoûté par certaines personnes, par certaines mentalités qui voulaient quitter le club, sauf que ma courte l'a convaincu, je pense, de rester jusqu'à la fin de saison parce qu'il n'a aucune solution de rechange. Et après, comment il fera ma courte lors de l'après-Longoria cet été ? Mais je pense que dans sa tête, il est intelligent, il se dit, c'est bon, mon aventure à l'OM, j'étais sur la fin, j'en suis conscient, financièrement, je ne peux pas remettre de l'argent sur la table de manière conséquente chaque été. Il renflouait un peu les caisses, il nous a sauvés par rapport à la DNCG en 2020, 2021, voilà, mais il ne va pas remettre 50 millions d'euros sur un mercato de lui-même. Donc, il va écouter beaucoup plus les propositions extérieures comme venant de l'Arabie Saoudite et autres, du Moyen-Orient ou je ne sais pas, de Chine, peu importe. Il va être à l'écoute, ma courte. Et même s'il aurait voulu le pactole en vendant l'OM, il n'aura pas le pactole. Mais malgré tout, le club sera bien vendu, il sera très bien vendu pour lui, il fera une très belle plus-value sur l'OM, mais moins qu'il espérait. Parce que la course contre la montre, là, elle est lancée. Longoria va quitter l'OM pour moi à 90% au maximum cet été. Ma courte lui a demandé de rester. Mais dans la tête de l'Américain et cette réunion a participé à cette réflexion accélérée de se séparer du club pour ma courte, pour Longoria, de partir également, ça a joué. Ça a joué, bien sûr. Après, ma courte, peut-être qu'il a des regrets de ne pas avoir vendu l'OM il y a un an, il y a deux ans, je ne suis pas à sa place. Mais ma courte, dans deux ans, ne sera plus propriétaire de l'Olympique de Marseille pour moi. Est-ce que je prends des risques ? Je ne pense pas. Je dirais même un an et demi. On prend les paris dans un an et demi. En janvier 2025, ma courte ne détiendra plus le club. Voilà. C'est mon avis, c'est mon point de vue. On est sur la fin du mandat de ma courte. Après, qui va racheter l'OM ? Je ne sais pas. On entend beaucoup de rumeurs saoudiennes et même pas que des rumeurs. Certaines informations, du passé notamment. J'espère en tout cas qu'on aura les moyens de nos ambitions et qu'on verra l'OM au sommet déjà du championnat et pourquoi pas de l'Europe. Pour une Europe olympienne, j'en reviens au début de ma vidéo au Tifo des South Winners parce que ce club le mérite et on a un peuple, une histoire qui fait qu'on ne peut pas se contenter de la médiocrité. de ne pas gagner de titres pendant 13, 14 ans. Ça commence à faire beaucoup. Ça va gronder. De faire une saison sur deux ou deux saisons sur trois au maximum réussi parce que là, on restait sur deux saisons positives. Record de points avec Tudor au 21e siècle. Sous Sampaoli, on finit deuxième même si elle n'était pas parfaite. On n'a pas gagné de titres. On a raté des matchs coups près sur Sampaoli et sous Tudor et des illusions qui restent gravées en nous. Annecy, Tottenham, Francfort, Paris au match retour contre Sampaoli, Feillé Nord, Lyon à domicile, les gens passent, Lazio, Galatasaray. Et là, cette année, pour l'instant, c'est un début de saison très raté et ça ne sent pas bon pour la suite. Donc, on en a mal de cette instabilité et on souhaite le départ avant tout du propriétaire Franck Macourt. Vendez le club ! Vendez le club ! Et vous connaissez la suite. D'accord ? Plutôt que souhaiter le départ de Longoria, je pense plutôt au départ de Macourt. Bien sûr, qui veut dire départ de Macourt veut dire départ de Longoria. C'est naturel. Et là, ça me conviendrait. Par contre, le départ de Longoria, malgré son mercato qui est raté parce que l'OM s'est affaibli par rapport à l'an passé, ça arrive de se rater. Ça arrive pour un joueur de rater une saison, pour un entraîneur de rater une saison. Mais est-ce que l'OM serait plus fort sans Longoria ? Je ne pense pas. Voilà. Peut-être que je respecte tous les avis des supporters. Longoria est critiquable, je l'ai dit. C'est un droit et c'est même plus qu'un droit de le critiquer. Mais la question qu'on doit se poser est-ce qu'il doit quitter le club ? C'est là aussi que certains supporters doivent un peu, je ne dirais pas se mouiller, mais trancher. Vous souhaitez ou pas le départ de Longoria ? Dites-le en commentaire. Il n'y a pas de problème. Pour moi, ce n'est pas mon avis. Et je lui redonne ma chance lors du prochain mercato hivernal et estival l'été 2024. Voilà. En espérant que l'OM finisse sur le podium parce qu'encore une fois, ce qui peut nous sauver, qu'on a quand même une bonne équipe. On a une bonne équipe, on a des bons joueurs malgré qu'elle s'est affaiblie. Le contexte est pesant autour de l'OM avec cette réunion, avec cette guerre entre certains leaders et Longoria qui va continuer toute la saison. Donc soyons solidaires derrière l'OM et soyez là demain pour l'avant-match OM-Brighton. On va parler de tout ça. Des rumeurs de vente un peu plus en détail de Longoria, de la compo, etc. Demain, c'est la Coupe d'Europe. La France entière va nous regarder. C'est Brighton, cette belle affiche. Il ne faut pas perdre, il ne faut pas se manquer. Quand je dis il ne faut pas perdre, tu vas dire Raph, tu manques d'ambition. Mais c'est une vérité, on n'est pas favoris demain. Un match nul, tout dépend du contexte, on espère en faire un beau match. Demain, il ne faut pas perdre et il faut montrer beaucoup plus sur le terrain d'envie, de caractère. Je pense à certains joueurs comme Correa, Aubameyang et que certains se ressaisissent sur leurs performances comme Lodi, comme Rongier et Mbemba s'il est encore titulaire. Prenez soin de vous et à demain. Allez l'OM ! Sous-titrage ST' 501